Mettez basket et bat la maladie, c'est l'opération à laquelle ont participé les écoles de Bösen-Bösen et Schwabsheim lundi 15 avril. Cet événement solidaire a invité les élèves de la maternelle au CM2 à courir au profit de l'association ELA. Cette course s'intègre dans deux journées qu'on organise habituellement autour du parcours santé citoyen. Comme il y a l'activité de course, on court pour l'association, on a intégré cette course dans ce parcours qui dure deux jours pour que chacune des classes puisse participer. C'est la première des choses. Deuxième chose, on a fait des activités de sensibilisation autour de la maladie, autour du handicap, autour de cette association. Ils nous ont expliqué par des vidéos sur la plateforme, sur le site internet, des explications, des supports sont transmis pour expliquer comment se déroulent les choses. Et donc les enfants ont compris qu'ils courent dans un but bien précis pour aider les autres. Et c'est cet axe-là qui est essentiellement travaillé à l'école. Pour l'occasion, Christelle Sturz-Frolichère, ancienne championne de karaté, marraine et chargée de mission pour ELA, est venue présenter l'association auprès des enfants. L'association ELA, dans cette opération qui est une de nos opérations phares, Metté-Basket et la maladie, on les a pour deux destinations d'ailleurs, pour les établissements scolaires dans un premier temps, ce qui est le cas ce matin, et pour les entreprises. Alors là, en l'occurrence, pour les établissements scolaires, l'idée c'est de collecter des fonds pour la recherche médicale. Ça, c'est la priorité numéro un, puisque aujourd'hui, même si nous avons fait des avancées dans la recherche, nous avons toujours besoin de fonds pour la recherche médicale. On est quand même sur plus de 20 formes de l'ocodystrophie, qui sont toutes plus compliquées les unes que les autres. Et ensuite, c'est pour le soutien aux familles. Ça, c'est important aussi d'être près des familles au quotidien, pour les soutenir aussi bien matériellement que psychologiquement. Mais en termes de matériel, justement, pour les aider à réaménager peut-être l'intérieur, pour leur acheter une nouvelle chaise roulante. Tout ça a un coût, et souvent, un coût assez conséquent, est là pour justement m'assummenir à ces besoins-là, et grâce aux dons. Et donc, c'est d'autant plus important de se mobiliser en permanence. On est dans une année sportive, olympique, où justement, on a vraiment, je dirais, une envie d'insuffler ce que le sport apporte au quotidien, pour la santé, et puis le fait qu'il est important de se bouger, de bouger. Mais au-delà de ça, se dire que voilà, aujourd'hui, ils vont bouger, pour eux, évidemment, mais aussi pour les enfants malades. Et de se dire que voilà, ils ont cette chance-là de pouvoir courir, de pouvoir se mouvoir à leur guise, et se rappeler comme quoi c'est important quand même d'être là pour les autres, et de se rendre compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé. La course était l'une des animations du parcours santé citoyen, avec des ateliers sur l'hygiène et le sport organisé à Buzon-Bizon.